Précédemment sur Cornet.tv C'est parti ! Bienvenue à Miami pour cette première manche juste du championnat 2026 de Formule 1. Une saison qui débute aux États-Unis au grand bonheur des partisans de course automobile en Amérique du Nord. Sur le circuit de Miami, il fait un temps splendide en vue de cette fin de semaine première de 10 en 2026. Parlons de la qualification à Tourénique. Eh bien, nous avons eu droit à toute une surprise alors que Tassiana Calderon a surpassé Trace de Brick avec une 7e position contrairement à la 10e place pour l'actuel double champion du monde. Est-ce qu'enfin la Colombienne sera marquée des points et a aidé son écurie en quête d'un premier titre de constructeur ? Reste que le duel sera intéressant alors que Red Bull, Ferrari, McLaren et Mercedes débute fort avec des temps allant à 5 dixièmes de seconde de différence avec la poule position signée par nul autre que le Mexicain Sergio Perez. Nous y voici pour la course du dimanche et le tour de formation qui va débuter dans quelques instants. La fibrilité est dans l'air et toutes les équipes se concentrent en vue de cette course de 20 tours qui sera remportée la première compétition de la saison 2026 qui aura su profiter justement des ajustements sur la monoplace suite aux régulations de l'année dernière. C'est ce que nous verrons aujourd'hui alors que je vous présente la grille de départ officielle de ce Grand Prix de Miami. En première ligne, Sergio Perez est accompagné de son coéquipier Max Verstappen, un duo de voitures bleues qui devancent une seconde ligne entièrement rouge avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux pilotes de la Scuderia Ferrari. Puis la troisième ligne est orangée avec Lade Norris et Oscar Piastri, les deux pilotes de McLaren. Tatiana Calderon est en 7e position devançant les deux Mercedes de George Russell et Pierre Gasly. Trace de Braille que le Québécois accompagne le pilote français sur la cinquième ligne de départ. Le reste de la grille est composé de Théo Pochère et Kevin Magnusson qui forment une ligne verte, une ligne d'Aston Martin, suivi d'une ligne bleue T, une ligne d'Alpine avec Yuki Chioda et son coéquipier Estabalocon. En 15e position, Lawson opte pour des gommes médiums contrairement aux tendres et il est accompagné de son coéquipier Drogovic qui lui a également opté pour des gommes tendres. Albonne suit en 17e position, puis Zoo en gomme dure en 18e place, Stroll en médium, Hülkenberg en tendre, Debrise en médium et finalement Sargent en pneumatique tendre. Différentes stratégies pour les monoplaces de fond de grille. Demeure que la vraie bataille se produira à l'avant alors que Red Bull, Ferrari, McLaren, Corner City et Mercedes lutteront pour les meilleures places au classement. Sur ce, installez-vous confortablement et rejoignons-nous lorsque les feux rouges seront éteints. Et c'est parti, ça roule pour cette première course de la saison. Excellent départ de la part de Red Bull. Oh, on voit une très belle accélération et il y en a des 7 à 4 de run qui par l'extérieur. Duel au premier virage entre Red Bull, entre les deux voitures Red Bull. Alors que Trace Debrick a eu également tout un départ. Et oh, il se retrouve hors-piste légèrement lors du premier virage. En fait, du deuxième virage. Et il revient sur la piste avec Lando Norris derrière lui. Oh, c'est extrêmement serré. Trace Debrick a pris la huitième position. Alors que Perez et Verstappen continuent de lutter à l'avant. Oh, il a eu contact entre les deux Red Bull, mais aucun dégât ne semble visible. Aucun aileron ne s'est détaché. Aucun morceau ne s'est détaché. Évidemment, cette lutte va permettre aux autres de demeurer tout près des deux voitures. Red Bull Debrick, huitième devant Norris pour cher dixième. Gasly qui se retrouve onzième. Très mauvais départ pour la voiture Mercedes. On revoit justement les reprises. Donc, Trace Debrick, merveilleux départ. Il était dixième. Il va, oh, que ça ne pensait pas être un contact avec Gasly et Lando Norris. Il se situe à l'intérieur du premier virage. Et par la suite, oh, léger contact avec le pneu avant gauche sur la Mercedes. Il revient sur la piste dangereusement quand même contre un Lando Norris. Mais tout est fait de façon légale. Trace de la Calderon également qui a eu un bon départ. Il est allé facilement par la gauche sur Lando Norris. Et puis, elle a lutté contre la voiture Mercedes qui a eu aussi un très bon départ. Elle prend la sixième position. Donc, c'est bien fait. C'est bien fait pour la pilote colombienne ici à Miami. Alors qu'on voit la reprise de la vue arrière de sa voiture qui s'est très bien passé pour la pilote de la CRT numéro 9. Lando Norris qui est en cinquième position, eh bien, c'est totalement raté lors du départ. Il se fait dépasser lourdement par les autres monoplaces. Malgré des gommes tendres, ça a été très difficile pour le pilote britannique. Il se retrouve en neuvième position. Et il a évité le pire ici, justement, lorsqu'il a glissé suite au retour en piste du Québécois numéro 109. Trace de break. Donc, Sergio Perez qui est l'homme qui a obtenu la poule poussion. J'ai l'impression le leader. Mais en effet, c'est un leader qui a lutté contre Max Verstappé depuis un virage. Il y a des contacts, des légers contacts avec son cul-pied. On voit que les deux aspirent au titre de champion du monde. L'un veut l'être pour la première fois et l'autre veut l'être pour une troisième fois. Et le duel va continuer tout au long du premier secteur. C'est très serré, très propre quand même entre les deux monoplaces. Il y a encore un contact finalement. Ce n'est pas si propre que ça entre les coéquipiers de chez Red Bull. Et ça va amener une belle lutte. C'est tout un départ pour ce début de saison 2026. On revient au premier tour. Trace de break qui utilise la vitesse de sa certé pour attaquer l'intérieur de George Russell. Est-ce que le Québécois va dépasser le Britannique? Oui, c'est très bien fait, très bien fait. On profite justement du trafic devant pour réaliser un très beau dépassement. Et on se positionne d'un moment en septième position derrière sa coéquipière, Tatiana Calderon. On poursuit avec le deuxième tour. Et évidemment, le Québécois va tenter d'attaquer la Colombienne pour la sixième position. Il prend l'extérieur. Ça devrait être bien fait. Ah, quand même une petite lutte. Je ne devrais pas dire une chaude lutte. Mais Tatiana Calderon a décidé de laisser passer son coéquipier. Trace de break qui démontre de belles habiletés offensives. Et c'est encore le cas. Alors qu'il attaque maintenant Oscar Piastri par l'intérieur. Oh, c'est un long lancement. Mais il manque sa trajectoire. C'était une trajectoire trop large. Et puis, il retourne à l'intérieur. Et finalement, dépasse Piastri pour la cinquième position. C'était très risqué par le pilote québécois. Mais parfois, quand on risque des manœuvres, ça peut devenir payant. Comme c'est le cas en ce moment. On se retrouve au quatrième tour. Le DRS est dorénavant activé. Et Max Verstappen l'utilise pour attaquer Pérez. On voit à l'arrière, Trace de break également qui l'utilise sur Carlos Sainz. Qui aura le dessus lors des derniers virages de ce quatrième tour. Très serré. On revient ici avec Debreik. Et qui aura le dessus. Et c'est le pilote québécois qui dépasse la scullière Ferrari numéro 55. Donc Trace de break, en l'espace de quatre tours, a déjà remporté six positions. C'est excellent. Verstappen est notre nouveau leader devant Pérez. Leclerc est troisième. Piastri, sixième derrière Sainz. Calderon, Russell, Norris et Pourchard complète le top 10. Alors que Gasly et Magnussen sont exclus des points pour le moment. Alpine également qui est un peu plus loin. Charles Leclerc qui est dorénavant la nouvelle cible de Trace de break. Le Nostanteneur qui va vouloir utiliser le DRS pour dépasser le numéro 16. Est-ce qu'à l'avant, Pérez pourra faire de même sur Max Verstappen? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Parce qu'on se rappelle qu'avec cette énorme ligne droite, le DRS est primordial. Finalement, les deux Red Bulls demeurent l'une derrière l'autre. Mais Trace de break réussit un dépassement en prenant quand même un peu large lors des derniers virages. Mais c'est fait. Trace de break a dorénavant le pied sur le podium. Il a la troisième position. Et il est tout près de Sergio Pérez et Max Verstappen. Excellent début de saison pour le Québécois. Alors qu'on voit justement le leader au classement. Le leader de la course ici à Miami, Max Verstappen, le Néerlandais. On avance maintenant au sixième tour. On a le DRS et on est tout près. Trace de break qui utilise justement le plus qu'il peut l'aspiration de la Red Bull devant lui de Sergio Pérez. Et il attaque. Et Pérez qui veut défendre. Mais c'est très très serré. Pérez qui aura perdu deux positions en l'espace de six tours. Reste que le Mexicain est sur le podium et peut toujours se reprendre. La course est encore jeune. Trace de break qui est toujours collé au DRS de la voiture devant lui. Et comme de fait, il va attaquer maintenant Max Verstappen. Fête à l'intérieur. On prend l'extérieur et on tente. On plonge à l'extérieur. Oh, que ça va penser proche d'être un contact entre le Néerlandais et le Québécois. Entre deux champions du monde. Finalement, le Québécois qui passe et Pérez qui tente d'entrer dans la danse. Mais non, on va devoir laisser Max Verstappen devant lui. Tout un duel. Plusieurs duels de DRS qui se produisent depuis l'activation du troisième tour. Et comme on peut voir à la fin du septième tour, c'est reparti. DRS activé pour Max Verstappen qui va tenter de reprendre la première position face au Québécois. Trace de break qui aura le dessus lors du dernier virage de ce septième tour. C'est très serré. Le Néerlandais semble avoir le dessus. Mais le Québécois n'abandonne toujours pas. Il prend même l'intérieur lors du dernier virage. Il y a eu presque contact entre lui et Verstappen. Et ça va se battre jusqu'au premier virage du huitième tour qui aura le dessus. Est-ce que ce sera l'actuel champion à titre pilote propriétaire de la Cornelfin Team? Et oui, très bien fait lors de cette chicane. Trace de break qui prend la première position devant les deux voitures Red Bull. Mais regardez, Verstappen qui tente une autre offensive. Mais non, cette fois-ci on ferme encore une fois la porte face au Néerlandais. Trace de break qui vit avec beaucoup de pression en ce moment. On reprend légèrement un peu large. Mais bon, rien de dramatique. Huitième tour, DRS qui continue d'être effectif pour les duels. Max Verstappen qui va tenter par l'extérieur sur le Québécois. Qui va défendre à l'intérieur le Québécois qui demeure devant le Néerlandais. Très belle position. On voit que le Québécois est en mesure, malgré l'absence de DRS, de défendre face aux voitures Red Bull qui sont derrière lui. C'est certain que Connery Sting Team est très heureux de voir la performance de leur pilote propriétaire. Mais regardez, j'allais dire qu'ils étaient fiers. Mais malheureusement, Trace de break qui se loupe, qui prend beaucoup trop large. Mais par chance, ça lui donne le DRS. Oui, Max Verstappen a réalisé le dépassement avant la ligne de détection. Donc le Québécois va tenter de reprendre la tête de ce qui est en premier ami. Ça va être extrêmement serré jusqu'au prochain virage. Finalement, non, non, le Québécois qui le dépasse avant. Au contraire, ça donne la chance à Perez d'attaquer Max Verstappen. Oh, c'était très serré. Il y a eu un contact entre les deux Red Bull. Encore une fois, ce sont de légers contacts. Et Verstappen qui perd une position. Wow, perd deux positions, je devrais dire. Perez qui a réussi à dépasser sur les pieds. Et drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Oh non, c'est Pierre Agassi, le pilote français de chez Mercedes, qui a un bris moteur, un bris mécanique plus de moins. C'est un premier abandon en 2026. Et ça s'adonne que c'est le pilote Pierre Agassi. Triste nouvelle, le drapeau vert est de nouveau agité à la fin du 9e tour. Le Québécois qui semble avoir de la difficulté en ce moment avec ses gommes tendres. Il a glissé légèrement et il va dans les puits. Donc la première vague de monoplace qui vont changer le gomme tendre pour probablement des gommes médiums. C'est en train de se produire. Max Verstappen qui suit à l'arrière, tout comme Charles Leclerc, celle qui donne justement la tête du Grand Prix temporairement à Sergio Perez. devant Sainz, Piastri, Carderone et Bourchère. Et comme on peut le voir, c'est les gommes médiums qui sont utilisés pour la moitié du Grand Prix qu'il reste à faire, soit 11 tours. George Russell aussi des gommes médiums. Et oh, il était tout près de dépasser la Ferrari de Charles Leclerc. mais ce n'est pas le cas. Debrek qui retourne sur la piste en 8e position. Verstappen 9e, Leclerc 10e. Et oh, il y a eu contact par ce moment. Il y a eu contact avec Russell. Je crois que c'est avec Lance Troll. Oui, George Russell a frappé Lance Troll au retour en piste. Ça lui vaut une pénalité de 5 secondes. de la FIA qui vient d'annoncer une pénalité de 5 secondes à George Russell. On revoit la reprise. Oui, c'était bien Lance Troll, l'alphatorie. Regardez ici, oh, le contact, mais hey, j'aurais tendance à dire que les deux sont fautifs. Lance Troll, malheureusement, a vu son aileron être endommagé. Oui, on voit le morceau se détacher de l'aileron avant. Personnellement, je suis curieux de savoir pourquoi il y a eu 5 secondes de pénalité envers Russell. Donc, on revoit la reprise. Et il y a même Lando Norris aussi, léger contact avec Serge A. Et oh, un autre contact. Ah non, il a perdu un morceau de son aileron avant. Lando Norris qui également est pénalisé sur la séquence suite à un contact avec Logan Serge A. On dirait que c'est un retour en piste qui était beaucoup métigé, beaucoup dangereux. Donc, les deux pilotes reçoivent section de pénalité. Voiture de sécurité virtuelle. Est-ce que ça va avantager les voitures qui tentent justement l'Undercoat ou qui ont été la première vague à s'être arrêtée? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de ces 5 secondes de pénalité à Russell et à Lando Norris. On voit à l'instant, au 11e tour, que plusieurs voitures d'Operaise ne se sont pas arrêtées durant la voiture de sécurité virtuelle. Et c'est une très mauvaise décision alors que la deuxième vague y va. Donc, certains pilotes qui sont en gomme médium, plus la majorité qui sont en gomme tendre, vont y aller pour le seul arrêt au puits de la course. Tracer Brake qui va donc prendre virtuellement la première position. Et sa lutte ici George Russell contre Nick Debris pour la 11e place lors du premier virage de ce 11e tour. Très serré, Nick Debris qui a tenté l'intérieur. Il est en gomme médium. George Russell qui ne donne pas de place également contre l'Alphatory. Et le pilote demeure devant. Donc, Lando Norris ici, qui s'arrête, va purger son 5 secondes de pénalité avant de pouvoir changer ses gommes médiums pour d'autres gommes médiums en fait. Et l'aileron qui change à l'instant. Lawson qui attaque pour la 6e position. Yuki Tsunuda. Oh, c'est assez surprenant de voir une Asse lutter contre une Alpine. Mais qui sait, on en parlait au début. Les nouvelles régulations peuvent faire des changements au classement. On peut voir, constater des changements. Et en ce moment, eh bien, la Asse prouve qu'il est en mesure de combattre avec une Alpine. Et finalement, la fin du 11e tour, les pilotes de tête décident de s'arrêter. Dont Tatiana Calderon. Est-ce que ça leur a été la meilleure stratégie? Malheureusement, selon les temps, semblerait-il que non. Perez qui choisit d'opter pour des gommes dures. Donc, il n'y avait plus de gommes médiums disponibles. Contrairement à Théo Pourcher. Qui d'ailleurs, sort des puits et va se retrouver devant Tatiana. Calderon, malheureusement, l'arrêt au puits a été trop long pour la Colombienne. Et elle perd une position à l'intérieur des stands. Comme prévu, Trace de Brake prend la première position avec plus de 1,7 secondes sur Max Verstappen. Donc, aucun des restes ne pourra l'attaquer pour le moment. Charles Leclerc, au début du 12e tour, qui va se retrouver tout près dans le trafic. Tout juste devant son coéquipier. Oh, il y a eu contact avec Perez qui est en gomme dure. Oh, ça aurait pu être dramatique. Je n'ai vu aucun morceau d'aileron se détacher des deux monoplaces. Reste que c'était très dangereux comme manœuvre. Et Calderon qui se retrouve en 8e position. Donc, c'est très décevant. La pilote colombienne qui a perdu des positions suite à cette stratégie manquée de la Cornelius King Team. Pourcher est en 7e position. Russell 9e et Magnussen 10e. Et en ce moment, Trace de Brake a de la difficulté à son rythme et moyen. Il n'est pas nécessaire de la difficulté, mais il a déjà perdu 7e de seconde sur Verstappen. Qui le rattrape de plus en plus. George Russell, maintenant que le DRS, attaque Kevin Magnussen. Il prend l'intérieur et c'est bien fait. Est-ce qu'il va être en mesure de conserver? Mais non, Magnussen qui prend la 9e position. En fait, c'est George Russell qui était 9e et là qu'il vient de perdre une position. Il se retrouve 10e. Wow, quel beau dépassement du pilote d'Aston Martin. Alors que Théo Pourcher se fait attaquer par Tatiana Calderon lors des derniers virages de ce 2e tour. Léger contact entre les deux monoplastes. C'est assez serré en ce moment. On dirait que les pilotes ont de la difficulté à gérer leur distance. Et touchent et heurtent légèrement les monoplastes sans causer de dégâts. Mais bon, Calderon qui en ce moment est en 7e position, mais a plus de 2 secondes de piastrie. Donc très loin du DRS. Ça va être très difficile pour remonter la pente. Donc on voit Trace de Brake qui glisse. Sans, il fait un peu de drift. Ça va donner la chance à Max Verstappen de l'attaquer dès la fin du 13e tour avec le DRS. Et voilà, il va être activé dans quelques instants. C'est fait. Le numéro 33 de la Red Bull Racing qui va se rapprocher dangereusement de la CRT numéro 69. Malheureusement, il ne pourra pas réussir à l'attaquer immédiatement. Oh, regarde les Trace de Brake qui viennent perdre le contrôle de ce monoplast. Drapeau jaune, drapeau jaune. Et là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait un drapeau rouge. Alors qu'il y a plusieurs voitures. Oui, drapeau rouge, il y a eu contact. Quatre-maine de personnes. Nelron avant. Et regardez, on voit ici Max Verstappen qui repart. Mais le drapeau rouge est présent. Trace de Brake. Ou également qui reprend la piste. On va revoir la reprise de ce moment tragique de la course au 13e tour. Et oui, ah non. Accélération beaucoup trop prononcée. Qui cause un bouchon lors du virage. Et un virage qui est très dangereux. On va voir la reprise de la vue maintenant de Max Verstappen. Ah oui, légèrement touché le bribeur. Légèrement accéléré trop tôt. Et ça part en brille. On réalise un tête à queue pour le Québécois. Charles Leclerc qui était loin. On n'a pas pu voir justement. Il y a l'incident. Et off, il a pu freiner au moins à temps. Pas comme certains. Alors qu'on va essayer. Il y a Cardinal qui fonce. Dans Oscar Piastri. Le drapeau jaune était pourtant annoncé. Mais on n'a pas pu freiner à temps. L'aileron est détruit. Alors qu'on voit ici la reprise maintenant de la vue du terrain de Carlos Sainz. Parce que je crois que Piastri a abandonné. Il y a les premiers contacts. Piastri, personnelle est ronde. Et oui, effectivement. La voiture de Piastri n'est plus en mesure de poursuivre. Alors qu'on voit la reprise ici de Théo Pourcher. Ah, qui rentre également. Ah, c'est triste. On va reprendre la course au 15e tour. Alors que Debrek demeure en première position. Le drapeau rouge avait été annoncé. Alors que Max Verstappen ne l'avait toujours pas dépassé. Excellent départ du Québécois. Alors que Max Verstappen a des difficultés. Il doit lutter contre Charles Leclerc. Et Tatiana Calderon qui lutte contre Sergio Perez qui est en gomme dure. Et Calderon qui, oui, prend la quatrième position. Elle qui est en gomme tendre maintenant. Oh, Debrek, Verstappen, Leclerc, Calderon et Perez qui forment le top 5. Sainz devance les deux. Aston Martin. Russell, les 9e, mais toujours avec 5 secondes de pénalité. Devant Yuki Tissota. Et la lutte se poursuit pour la première position. Très de break qui lutte avec Max Verstappen. Oh, il y a eu contact. Et on voit un morceau d'aileron. Oh non, c'est malheureusement un morceau d'aileron de la voiture numéro 3 de chez Red Bull. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai hâte de revoir la reprise. Reste que le Néerlandais a des dégâts. Et il va probablement devoir s'arrêter au puits. Alors qu'il reste si tôt à faire à ce Grand Prix de Miami. Très de break qui n'attend même pas la ligne droite. Tente l'intérieur et dépasse le Néerlandais. Drapeau vert. Il n'y a plus de dégâts sur la piste à cet endroit. Très de break qui reprend la tête de ce Grand Prix. Mais Calderon ici qui va attaquer maintenant Charles Leclerc. J'allais dire, mais Max Verstappen va être obligé de s'arrêter au puits. Donc ça va donner une place gratuite à beaucoup de pilotes. Donc Calderon qui attaque ici pour la troisième place face à Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est un gars médium. Va-t-il être en mesure de résister face aux gommes tendres de la Colombienne? Et semblerait-il que oui, du moins pour le moment. Alors que comme prévu, Max Verstappen, aileron endommagé, s'arrête pour changer la pièce brisée. On revoit la reprise de ce départ de Tatiana Calderon. La voiture numéro 9 qui attaque Sergio Perez numéro 11 par l'extérieur. C'est très bien fait, c'est très propre. On prend le vibreur. Et oui, très beau dépassement de la pilote colombienne de chez Cornel Racing Team. Leclerc qui a eu tout un bon départ versus Verstappen. qui lutte maintenant pour la deuxième place. Vu que le Monegasque qui avait commencé, qui avait fait la reprise en troisième position, fait la même manœuvre que Tatiana Calderon. Légère glissade. Oh, ça repose ses poches d'être une perte de contrôle. Ce qui fait en sorte que le pilote d'Aspira Ferrari ne pourra réaliser le dépassement, du moins pour le moment. Alors qu'on voit l'incident entre Verstappen et Charles Leclerc. Oh! Le contact n'était pas si sévère. Mais Charles Leclerc a voulu légèrement bloquer la porte. Et Max Verstappen, eh bien, légèrement a donné un petit coup d'accélération. Regardez, on voit Trace de Brake qui n'est pas content. Lève la main. Il demande, qu'est-ce que tu fais là? Il aurait dû attaquer par l'intérieur pour le moment. Bref, Trace de Brake est hors d'un DRS potentiel avec 1,3 seconde d'avance sur Charles Leclerc. Alpine et Aston, soudainement, sont dans les points. Alors que George Watson est en huitième, mais avec cinq secondes de pénalité. Trace de Brake qui est premier et qui est en tête de ce Grand Prix de Miami. Pendant que Tatiana Calderon est en troisième place, elle est sur le podium pour le moment. Est-ce que la Colombienne et aussi une pilote femme pourraient monter sur le podium pour la toute première fois de l'histoire de la Formule 1? Eh bien, c'est ce que nous verrons lors des cinq prochains tours. Alors qu'elle attaque Charles Leclerc. Ou du moins, elle met de la pression au Monegasque. Tatiana Calderon semble vouloir dépasser la voiture de la Scuderia Ferrari. Elle veut la deuxième position. Et on est au 16e tour. Charles Leclerc qui est vraiment à cinq... En fait, pas à cinq secondes, mais à deux secondes. Pardonnez-moi, deux secondes de Brake. De Brake qui se dirige vers une victoire facile en ce début de 17e tour. Contrairement à Charles Leclerc qui est en gomme médium. Et qui va devoir tout faire pour défendre face à Tatiana Calderon. Qui va avoir le DRS dès le début du 17e tour. Alors qu'il ne reste plus que quatre tours. D'autres pilotes auront le DRS. Tous les autres, en fait. Donc, il est très heureux de voir comment ça va se passer. Et justement, à la fin du 16e tour, le DRS est activé. Et c'est fait. La Colombienne dépasse le Monegasque. Et pour le moment, si la course devait s'arrêter maintenant. Eh bien, ça serait le premier doublé de la Cornel Fiat Team en carrière. Dans l'histoire de cette nouvelle écurie québécoise. Wow! De Brake et Calderon. Qui sont P1 et P2. Devant Charles Leclerc, Pérez et Sainz. Qui forment le top 5. Wow! C'est incroyable. Calderon qui peut être très fier de sa course. Mais maintenant, elle est la cible des autres. Elle est la cible du Mexicain, du Monegasque et de l'Espagnol. 19e tour. Trace de Brake. Qui s'enligne vers une victoire facile. Oh non! Il perd la voiture. Il réalise presque un tête à queue. Mais par chance, il peut prendre une partie du terrain. De l'espace de la course. Pour revenir sur la piste. Tassia Calderon, elle. Qui voit justement l'erreur de son coéquipier. Du pilote propriétaire. Et réalise le dépassement. Mais par chance, Trace de Brake réussit à se faufiler juste devant Leclerc. Qui n'a pas su en profiter. Donc, est-ce que oui? Pour la première fois, une femme pourrait être vainqueur d'un grand prix. Dans ce moment, c'est la première fois que Tassia Calderon mène un grand prix. Officiellement. Est-ce que le Québécois va y aller d'une attaque sur la Colombienne? Non. Trace de Brake demeure derrière sa coéquipière. Est-ce que c'est parce que ses pneus sont plus endommagés ou ils ont surchauffé? On ne veut pas prendre de chances de risquer un incident, un accident. Bref. Très curieux. Trace de Brake qui réalise quand même une belle course. C'est le dernier tour. 20e sur 20. Sergio Pérez qui lutte face à Charles Leclerc pour la 3e place. Lequel des deux monnaie place en gomme médium? J'ai dit tout à l'heure en gomme dure, mais il était en gomme médium. Lequel des deux voitures sera allé chercher le podium? C'est extrêmement serré. Trace de Brake qui a gardé une légère glissade. Il le prend même large. Il revient sur la piste. Ouf! Ça a pensé très près d'être un contact avec la ski derrière ferie numéro 16. Et le Québécois semble avoir beaucoup de difficultés. Les gommes tendres ont peut-être été abîmées suite à ce dérapage qu'il a eu précédemment. Le DRS est activé. Aucune voiture n'attaque malgré tout. Malgré tout, Trace de Brake avait le DRS. Donc, ici, il a utilisé le maximum de sa batterie. Il a pu rester devant le Monegasque. Est-ce que oui, Tassia Calderon sera en mesure de remporter le Grand Prix? Oh! Une autre glissade de Trace de Brake. Une légère drift. Et il demeure devant la voiture rouge. Oui, Tassia Calderon qui s'enligne pour être enfin une championne. Une femme qui remporte un Grand Prix de Formule 1 pour la toute première fois dans l'histoire. Alors qu'on voit ici à l'arrière Charles Leclerc qui a le DRS et qui va attaquer. Trace de Brake qui n'avait plus le DRS. Oh! Ça va jouer jusqu'au dernier virage entre le Monegasque et le Québécois. Le Québécois qui défend aisément. Et oui, c'est fait. Tassia Calderon, première femme dans l'histoire de la Formule 1, a remporté un Grand Prix ici à Miami en compagnie de Trace de Brake qui prend la deuxième position. Incroyable course, incroyable début de saison 2026 qui donne un premier doublé à la Cornet Racing Team. Stupéfiant. Quelle performance et quelle surprise. Alors que Tassia Calderon avait à peine la capacité à aller chercher des points la saison précédente. Et en fait, depuis 4 ans, c'est très difficile. Eh bien, c'est la rédemption. C'est la victoire. C'est la joie pour la coéquipière du Québécois de Trace de Brake. Donc finalement, le développement de cette pilote s'avère porter ses fruits après 3 saisons plutôt difficiles. Donc on débute la quatrième saison de l'histoire de la Cornet Racing Team avec un magnifique doublé signé numéro 9 et numéro 39. Je vous laisse apprécier les célébrations de la première femme dans l'histoire de Formule 1 à remporter un Grand Prix. Voici les résultats. Donc, Trace de Brake qui remporte le tour le plus rapide. Très belle performance réalisée par la majorité des pilotes, même du bas fond. Alors que seulement 5 voitures sur 10 qui ont démarré dans le top 10 ont terminé dans le top 10. Trace de Brake et Calderon qui dominent au classement. Pilote et Cornet Racing Team qui réalise de gros gains. Évidemment, on va aller voir les infos et les faits les plus importantes. Tata et Calderon, première victoire en carrière après 3 saisons difficiles. Wow, félicitations à la Colombienne. Premier doublé pour les Curie Cornet Racing Team. Calderon, premier de Brake, deuxième avec le tour le plus rapide. Ça leur donne 44 points. Difficile début de saison pour McLaren et Mercedes qui ont vu Piastri et Gasly abandonnés. Norris et Russell terminés en dehors du top 10. Et félicitations, finalement, Liam Lawson, premier point en carrière avec Haas. Il a débuté en 15e place et termine le 10e. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix d'Imola. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, ciao ciao les Cornets.